bonjour à tous et à toutes ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va qu'est ce que c'est qu'une juge goûteuse c'est la couverture et le vêtement de nuit elle est indispensable pour un sommeil confortable et sécurisé c'est vrai qu'elle est parfois appelée turbulette ou douillette mais en fait c'est quoi c'est tout simplement un sac de couchage qui en forme de vêtements des bébés avec des manches des bretelles et bien sûr un col adapté ce tutoriel je vais le faire en trois étapes première étape nous allons faire le patron celui que je vous propose aujourd'hui c'est de la naissance à trois mois la deuxième étape la gradation ça vous permettra d'avoir la taille convient à votre bébé et puis bien sûr si vous optez pour les trois mois comme vous savez que l'enfant grandit donc c'est très bien de faire la gradation et la troisième étape la coupe et la couture on est parti tracer une ligne qui représentera à la fois le milieu devant et le droit fil ici ça sera le bas si le haut tracer des lignes horizontales 8 cm 10 4 et 5 du milieu à la mesure et 11 et demi c'est un point et vous faites la même chose ici en six et demi joindre les deux points nous allons travailler l'encolure du milieu devant fait un point à 4,5 la même chose ici 4,5 joindre les deux points du haut jusqu'à là vous faites un point à 8,5 d'ici et ici un demi pareil vous descendez un demi vous faites la même chose continuez cette ligne de là à la 2,5 vous faites la même chose de ce coin à ici 2,5 tracez l'encolure ça vous donnera ça en passant par les points tracez la patte sur cette ligne de ce point à ce point sortir de 2,5 de ici à ici un point et demi et tracez de ce point à celui ci donc ça vous fera ça on passe par ce point et celui là du milieu à ici ça vous fait donc 14 cm au total reportez cette mesure ici et joindre les deux points fait une parallèle à cette ligne de 4 cm ici et ici joindre les deux points je vais appeler cette ligne la ligne de sécurité je vous expliquerai par la suite pourquoi le patron fini est représenté en vert si vous n'avez pas de règles à pistolet pas de problème à l'aide d'un couvercle j'ai pris le diamètre 6,5 et rectifier ses besoins vous arrondi faites la même chose de ce côté la même chose à l'encolure et à l'emmanchure et couper tout autour nous allons tracer le dos tracez une ligne qui sera à la fois le milieu dos et le droit fil reportez les mêmes mesures que le milieu devant c'est à dire de en bas 4 8 10 cm 4 et 5 poser le milieu devant sur milieu dos en respectant le milieu devant et les lignes tracé tout autour les modifications suivantes seront au niveau de l'encolure de l'encolure de votre devant remonter de 0 8 mm mettez l'encolure devant sur ce point est tracé je vais retracer en rose toutes les modifications pour que ça soit plus visible pour vous la deuxième modification au niveau de l'encolure de là à là rajouter un centimètre idem en bas et joindre les deux points joindre ce point à cette ligne toujours grâce à votre patron positionner et tracé le patron à couper est tracé en rose et ça sera votre dos reprendre votre devant et nous allons changer légèrement la pâte de cette ligne vous allez remonter à 4 cm et tracé et vous allez couper tout cet excédent et cette ligne sera la nouvelle ligne pour la patte de devant vous venez de faire les patrons les plus importants de la gigoteuse la suite maintenant une ligne qui va représenter le milieu et le droit fil cette ligne va représenter le bas de la gigoteuse de là à la 36 cm et reporté 4 cm ça sera votre ligne de sécurité du milieu vers l'extérieur mettez un point à 14 cm en bas reporté la mesure à 14 cm et joindre ces deux points cette ligne représente la moitié des 36 cm ce qui vous fera 18 cm de chaque côté de ce point mesurer 5 cm tracé une ligne légèrement de ce point à ce point et de ce point à ce point de milieu de cette ligne ressortir de 1 cm et au milieu de celle ci sortir de 2 cm on n'aurait plus qu'à joindre ce point à celui ci à celui là jusqu'à la fin joindre par une ligne arrondie utilisez la règle si vous en avez une sinon faites ça à main levée rectifiez cette ligne pour que vous ayez un joli arrondie donc de là à là on remonte de 2 cm de ce point à ce point 2 cm et faites un joli arrondie vous avez remarqué le bas du devant correspond bien à la longueur ici de la gigoteuse pour ce qui concerne le bas du dos ça sera la même chose juste rajouter un centimètre ici au milieu donc on rajoute un centimètre en haut et en bas et on trace la ligne verte sera le milieu devant et la ligne rose le milieu d'eau est coupé tout autour il a bien sûr vous l'avez compris coupé sur le milieu d'eau la ligne rose vous allez comprendre maintenant à quoi sert cette ligne de sécurité pour couper le milieu devant mettre la ligne sur cette ligne épingler tracer et couper et pour le dos ce sera pareil la ligne de sécurité sur la ligne de sécurité placez et épingler et vous n'aurez plus qu'à tracer tout autour vous allez vous poser la question pourquoi j'ai fait la gigoteuse en deux morceaux tout simplement les deux hauts je pourrais les adapter par la suite sur d'autres projets il sera aussi plus facile pour la gradation la gigoteuse d'aujourd'hui est de la naissance à trois mois et rendez vous pour la gradation pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous